Je vais, je... Arrêtez alors. Et... Marianne... Oui? C'est qui présente la première. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes ma collègue Diane Gérard-Lajoie et moi-même, Marianne Jaquet, très contente d'être ici avec vous, en ligne, virtuellement. Nous allons vous présenter aujourd'hui quelques résultats de notre recherche sur la trajectoire de vie de jeunes immigrants diplômés en contexte scolaire francophone minoritaire, à Edmonton, en Alberta, et à Toronto, en Ontario. Et donc, je vais vous... commencer par vous situer un petit peu le contexte minoritaire, puisqu'on n'est pas au Québec. donc, il y a environ plus d'un million de francophones qui vivent à l'extérieur du Québec. Et je vais peut-être laisser à ma collègue Diane parler de l'Ontario. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de participer à ce grand congrès. Pour continuer sur ce que Marianne a commencé à dire, effectivement, il y a plus d'un million de francophones qui vivent à l'extérieur du Québec. Et l'Ontario en compte plus d'un demi-million. Selon le dernier recensement, on comptait 622 415 francophones, ce qui représente pas tout à fait 5 % de la population. L'Ontario est une grosse province avec plus de maintenant ses 14 millions. Et parmi les francophones qui vivent en Ontario, on a quand même une bonne représentation de francophones qui sont des immigrants et qui choisissent de vivre en Ontario et en français. Donc, on comptait en 2016 plus de 92 000 individus et c'est sûrement plus important maintenant. Nous, on a eu des problèmes un peu au niveau de l'administration. On avait un commissaire de services en français qui a fermé ce bureau-là et c'est ce bureau-là qui nous tenait au courant de la population des statistiques. On est un peu laissé à l'écart quand ce sont des statistiques de 2016. Mais en gros, l'Ontario quand même est bien représenté au niveau des francophones comparativement aux autres provinces du Canada et des territoires. Justement, comparativement à l'Ontario, l'Alberta, c'est une province où le nombre de francophones est beaucoup plus limité. Vous avez les chiffres devant vous, un peu plus de 87 000 francophones, ce qui représente environ 2,2 % de la population de la province qui compte 4 millions de personnes. et sur cette population de francophones, il y a beaucoup d'immigrants francophones, environ 26,5 % de la population et ce sont surtout des immigrants qui sont en provenance de pays africains. De fait, si on regarde les dix premiers pays d'immigration francophone en provenance du continent africain en Alberta, les pays africains sont il y a huit sur dix pays qui sont des pays africains de migration. Donc, je dirais une population immigrante, francophone, africaine, de minorités visibles très importante en Alberta et également, je pense que ce qu'il faut pour les personnes qui ne connaissent pas le contexte, qui connaissent bien Québec, mais pas le contexte minoritaire en Ontario comme en Alberta, pour les élèves immigrants, pour les francophones, je dirais, qui sont pas simplement pour les élèves immigrants, mais pour les francophones qui sont à l'extérieur du Québec, comme en Ontario et comme en Alberta et comme dans d'autres provinces où le français est minoritaire, les enfants ont droit à l'éducation en français en fonction de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. donc ils ont la possibilité de suivre tout leur cursus scolaire en français, en milieu minoritaire, à l'extérieur du Québec, bien entendu. Juste pour apporter une petite précision, l'article 23 s'adresse aux parents qui ont la nationalité canadienne, qui sont citoyens canadiens, mais pour les parents qui ne sont pas citoyens canadiens, les écoles permettent l'admission d'élèves qui ne sont pas de famille de citoyenneté canadienne. Le projet dont on parle aujourd'hui, c'est un projet, c'est une recherche étalée sur trois ans, subventionnée par le Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada et le projet qui s'appelle le trajectoire de vie de jeunes immigrants diplômés en contexte scolaire francophone minoritaire. Le but de cette étude-là, c'était d'essayer de comprendre l'expérience finalement des élèves qui sont d'origine, qui sont de parents d'immigrants et comprendre l'expérience sociale et scolaire pré-migratoire, c'est qu'on a parlé avec les jeunes de leur vie avant d'immigrer au Canada et à l'arrivée au Canada. On voulait savoir qu'en étaient-ils tous ces jeunes de venir s'établir au Canada. On voulait examiner leur expérience d'intégration en milieu minoritaire et on voulait aussi analyser l'impact de cette expérience-là sur la manière dont ces jeunes-là envisagent finalement leur avenir personnel et professionnel au sein de la francophonie minoritaire ontarienne et albertine. C'est un point qui était qui est important finalement quand on étudie les minorités linguistiques, surtout les francophones à l'extérieur du Québec, c'est de voir comment finalement l'école peut les aiguiller ou les guider vers une carrière ou une vie en français parce que ce n'est pas facile de vivre dans des milieux minoritaires, surtout en anglais vraiment partout. Donc, c'était aussi l'objectif de cette étude-là et par rapport au fondement conceptuel, ça s'est basé sur la sociologie critique de l'éducation, des rapports ethniques et des minorités. Donc, on est parti avec la prémisse que l'intégration en milieu scolaire, c'est un processus social dynamique qui s'inscrit dans le long terme, alors ce n'est pas une affaire qui se fait du jour au lendemain, qui est multidimensionnelle et non linéaire. Donc, on a tenté de s'éloigner finalement d'une conception binaire de l'intégration où les adeptes de cette conception-là, c'est de voir en termes dualisme, c'est-à-dire un élève est intégré ou un élève n'est pas intégré et on voit souvent cette façon de penser-là, mettre l'accent vraiment sur la personne immigrante au lieu d'essayer de voir comment finalement l'intégration peut se faire dans une rue à deux sens, si on peut dire. et l'intégration, c'est vraiment quelque chose qui est considéré comme une étape dans le processus d'inclusion en éducation. Et un autre fondement qui est important pour nous en milieu minoritaire, c'est que il faut vraiment examiner l'identité, la langue, la culture, le sens, l'appartenance de groupe, mais les examiner à titre de construits sociaux et construits sociaux qui décoillent finalement des pratiques sociales qui, comme je le dis dans la diapo, qui sont imbriquées dans les rapports de force. Donc, on essaie de garder ce point d'ancrage-là, si je peux dire, toujours en gardant en tête les rapports de force. Et par rapport à la sociologie de l'immigration, la notion de trajectoire dans notre étude est vraiment comprise en termes de la mobilité spatiale des individus et de leurs expériences dans tous les domaines de leur vie. Marianne va parler un petit peu de l'étude empirique. Alors, en ce qui concerne notre échantillon de participants, c'est une étude qualitative, tout d'abord, exploratoire. Nous avions huit participants jeunes issus de l'immigration à Toronto et huit participants également jeunes issus de l'immigration immigrants à Edmonton. En ce qui concerne les participants à Edmonton en particulier, ils sont tous issus de la migration africaine. J'ai mentionné tout à l'heure que les huit pays d'Afrique sur... c'est assez représentatif du portrait de l'Alberta francophone. Et ce sont des jeunes âgés entre 18 et 24 ans, qui sont nés à l'extérieur du Canada et qui ont poursuivi leurs études dans une école de langue française minoritaire, donc une école francophone, et qui ont terminé leurs études secondaires. donc on a fait avec ces jeunes des entrevues semi-dirigées à deux entretiens semi-dirigées assez longs, en profondeur, pour connaître un petit peu leur trajectoire de vie, tant la trajectoire longitudinale, puisqu'on est parti de l'après-migration jusqu'à l'installation, et puis ensuite on les a suivis pour voir un petit peu ce qui se se passait au niveau de la trajectoire migratoire interprovinciale également, et de plus nous avons également analysé certains documents, certaines politiques, tant à Toronto, autant en Ontario qu'en Alberta, qui portent sur les politiques linguistiques, sur l'intégration et sur l'inclusion scolaire des élèves. Alors voilà un petit peu pour cette étude pour cette étude empirique. Maintenant, nous avons sélectionné deux participants, Pierre et Benjamin. Moi, je vais parler de Pierre à Edmonton et Diane parlera de Benjamin à Toronto. Et nous avons sélectionné ces participants en raison notamment de certaines similarités par rapport à leur trajectoire migratoire et également par rapport à leur expérience socio-scolaire dans les écoles. Alors, Pierre a une expérience de mobilité extrêmement importante. Il est né en République démocratique du Congo. Il est parti finalement assez jeune, parti en tant que réfugié vers le Rwanda avec sa famille, sa mère, son frère et sa sœur aînée. Et il va rester environ deux ans au Kenya avant. donc c'était vraiment un pays de transition, ce n'était pas un pays où ils allaient rester. Et il va s'installer au Kenya ensuite pendant huit ans. C'est là qu'il va être scolarisé notamment en anglais et en Swahili. Et il va fréquenter dans l'école au Kenya, il va être fréquenté au début l'école catholique et ensuite les parents qui ne sont pas très très contents de la scolarisation dans ces écoles vont le placer comme pensionnaire dans une dans des écoles, dans une école adventiste. Donc il faut savoir également que le père était également prêtre dans une école dans l'église adventiste. Donc cela va jouer un rôle assez important. et quand on a quelques éléments sur sa scolarisation en dépit de ses changements de ses fuites vécues au Rwanda puis ensuite au Kenya Pierre a une scolarité quand même qui se fait très très bien c'est un très bon élève donc il n'y a pas du tout de problème à ce niveau. Si on peut voilà alors la famille donc le projet de rester au Kenya était un projet qui n'était pas à long terme. la famille savait dès le départ qu'ils allaient aller au Canada donc une des tentes déjà installées au Canada les aidait d'ailleurs lorsqu'ils étaient au Kenya elle les soutenait financièrement et c'est encore cette tente-là qui au Québec va les soutenir va les accueillir et va faciliter leur intégration donc on va parler à ce moment-là du réseau familial il y a également le réseau associatif les associations les différentes organisations d'accueil qui soutiennent les équipements et le réseau religieux j'ai parlé de l'église Adventiste qui joue un rôle très important dans la famille de Pierre et quand les élèves immigrants qui ne parlent pas le français quand ils arrivent au Québec sont dirigés vers les classes d'accueil donc Pierre va être en classe d'accueil pour suivre le français alors la période de classe d'accueil je l'ai mis 2-3 ans parce que c'est un peu flou il y a toujours un certain flou je dois dire dans son discours donc on ne sait pas si c'est 2 ans ou 3 ans et il justifie cela par le fait qu'il était assez jeune donc quoi qu'il en soit il va d'abord passer en classe d'accueil et il va parler de son expérience un petit peu difficile lorsqu'il est dans ses classes d'accueil notamment au niveau des relations avec les pères et également parce qu'il va être rejeté du fait qu'il ne parle pas le français donc il va être exclu et également lorsqu'il va passer après le primaire il va passer au secondaire au niveau secondaire et il va être placé dans une classe d'adaptation et au dire de ses selon ses propres dires ça va être là encore une expérience assez difficile puisqu'il est placé avec des étudiants qui ont des problèmes non pas des problèmes de langue mais davantage des problèmes de délinquance et des problèmes beaucoup plus graves selon lui donc il y a cette idée pour lui de déclassement donc ce n'est pas une expérience qui est nécessairement vécue de manière très positive lorsqu'il fait sa scolarité au Québec après la famille va une fois installée au Québec pendant six ans la famille va à nouveau bouger cette fois-ci déménager vers l'ouest canadien et c'est dans ce contexte là que la famille bouge autant pour des questions d'emploi parce que le père ne pouvait pas vraiment travailler au Québec et autant pour des questions de scolarisation parce que même son frère aîné avait des problèmes arrivés plus tard au Québec plus âgés je dirais avait des problèmes de scolarisation il y a toute la famille qui bouge et là encore une fois la tante c'est la tante qui a elle-même bougé auparavant avec le frère qui va les faire qui va les faire venir en Alberta donc c'est encore une autre trajectoire de migration mais cette fois-ci interprovinciale arrivé dans cette province anglophone donc en milieu francophone minoritaire donc le choix pour la famille de la scolarisation en français va être qui va être fait en continuité va être donc Pierre va suivre va se retrouver finalement en secondaire 3 au niveau où il aurait dû être donc à niveau régulier il va se trouver dans une classe régulière et son encore une fois pour lui cette scolarisation en français en milieu minoritaire va être beaucoup plus facile qu'elle ne l'a été au Québec et une des raisons pour lesquelles ça va être plus facile c'est aussi parce qu'il va dans les écoles francophones ce sont des écoles plus petites en milieu minoritaire les élèves se connaissent de la maternelle jusqu'au secondaire ils se suivent c'est un petit milieu et lui va se rapprocher des élèves immigrants africains noirs donc des élèves avec qui il partage une certaine expérience avec qui il partage des affinités et ce fait-là va l'aider beaucoup puisqu'il va dans le contexte scolaire de l'Alberta il va aussi bouger l'école il va sur les trois fois d'école pour suivre ses amis même si le trajet va être beaucoup plus long pour lui donc le rôle des pères va être extrêmement important le rôle des pères noirs et immigrants donc ils partagent leur propre expérience et pour la famille je dirais que l'installation va être beaucoup plus sereine et là encore le réseau non seulement le réseau associatif le réseau francophone et les organisations d'accueil mais également parce que le réseau africain la communauté africaine est extrêmement importante à Edmonton et donc ils vont pouvoir se créer ce réseau de soutien qui va leur permettre de s'intégrer le papa va travailler je pense que je ne sais pas si ça vient à la prochaine diapositive mais le papa va travailler et la maman va prendre des cours d'anglais pour pouvoir continuer sa scolarisation pour retourner aux études ensuite le temps moi j'ai plus de 15 minutes qui est déjà passé je vais faire ça vite parce qu'on a quand même deux diapos de conclusion ça prend on prend toujours plus de temps qu'on devrait donc moi je parle de Benjamin qui est qui ses parents vivaient au Brésil il était du Brésil et avant de venir au Canada la famille de Benjamin a fait un séjour aux États-Unis où ils sont restés quelques années où finalement Benjamin a commencé sa scolarité en anglais mais ils sont retournés au Brésil par rapport au fait que sa grand-mère était malade et la famille voulait se retrouver près de cette grand-mère là par contre les parents avaient toujours dans l'idée de venir s'établir au Canada surtout parce qu'ils voulaient que les enfants puissent avoir une éducation de qualité et pour eux le Canada représentait le meilleur endroit finalement pour s'installer et comme vous explique Benjamin selon eux le Brésil c'est pas vraiment un pays où l'éducation est aussi le système d'éducation est aussi bien organisé qu'au Canada Canada et le père ne voulait pas retourner aux États-Unis donc on s'est dirigé vers le Québec on a choisi de vivre au Québec et la raison pour laquelle on a choisi le Québec et la ville de Québec qui est quand même une ville importante au Québec c'est que le père était allé à l'école avec une communauté de prêtres dont la congrégation était à Québec dans la ville de Québec donc ils ont eu beaucoup de support de soutien de la part de ces prêtres et ils ont resté finalement trois mois avec cette communauté de prêtres pour enfin déménager dans un appartement au niveau de la recherche d'emploi pour les parents ça a été vraiment un défi c'est pas rare de voir que des immigrants francophones qui arrivent au Québec vont demeurer au Québec un petit bout de temps et vont transférer dans une province canadienne pour des raisons d'emploi du moins l'immigration qu'on reçoit à l'Ontario les gens passent souvent par le Québec avant de s'en venir à Toronto ou dans la province alors la décision de déménager à Toronto c'est qu'ils avaient des amis qui habitaient à Toronto qui étaient organisés donc on a tenté la chance de s'établir à Toronto et une raison très importante aussi c'est qu'à Québec la communauté brésilienne était presque il n'y avait pas de communauté brésilienne tandis qu'à Toronto il y a une grosse communauté brésilienne c'est certain que leur deuxième langue est l'anglais dans la plupart des cas mais on voulait retrouver là on voulait retrouver ce sentiment communautaire donc au niveau de l'expérience scolaire de Benjamin une remarque qui m'a faite au tout début quand on s'est rencontré la première fois c'est que c'était de petites classes comparées aux polyvalentes du Québec qui sont de grosses écoles et le français aussi l'utilisation du français était vraiment quelque chose qui l'a surpris parce que même si l'école est un milieu francophone il y avait quand même beaucoup d'anglais au niveau des amis au niveau des pères et ce phénomène-là comme je disais j'ai compris après trois jours comment ça marchait dans la classe les élèves par français quand l'enseignant nous regarde et en anglais quand l'enseignant ne nous regarde pas donc pour un jeune qui veut s'intégrer il y a deux choses qui est importante c'est d'être capable finalement d'utiliser l'anglais avec les amis et aussi avoir le bon accès l'accès pardon l'accent en français lui Benjamin venait du Québec avec un accent québécois et ce qu'il dit c'est qu'à son école c'était vraiment un accent plutôt français plutôt européen donc pour lui ça était un obstacle et c'est difficile à dire la raison pour laquelle c'était mais lui a dit souffrir de racisme et d'intimidation de la part des élèves non pas de la part du personnel de l'école mais des élèves pour du fait qu'il parlait il se souvenait un peu de l'anglais mais il ne le parlait pas parfaitement à cause de son accent donc mais il n'a pas il n'a pas senti ce problème-là de la part du personnel enseignant ou du personnel de direction fait que vitement c'est un peu le portrait des deux jeunes qu'on voulait présenter maintenant en conclusion parce que vraiment le temps passe très vite on se rend compte finalement que les trajectoires de ces jeunes-là sont très complexes en termes de mobilité spatiale et de capital d'expérience c'est la même chose avec le restant des jeunes-là qui ont participé à notre étude et on a aussi constaté l'importance des réseaux sociaux des différents réseaux finalement que ce soit familial que ce soit associatif religieux communautaire ce rôle-là est excessivement important dans le processus de transition et d'intégration et aussi on a constaté puis ça ça fait des années il y a bien des études qui en ont parlé une bonne connaissance du français va faciliter l'intégration scolaire parce que c'est la langue d'instruction mais l'anglais est pratiquement nécessaire pour les interactions avec les autres élèves et ça on a trouvé ça autant à Toronto qu'à Edmonton et finalement Marianne va conclure avec une dernière diapo alors nous avons dans les deux portraits rapides qu'on vient de vous grosser relever certaines différences notamment une réalité différente entre l'école élémentaire et celle de l'école secondaire à Toronto comme à Edmonton on va voir que par exemple et entre le milieu majoritaire et le milieu minoritaire on va voir par exemple que la transition pour Benjamin était beaucoup plus facile au Québec alors que pour Pierre c'est l'inverse et même chose au niveau de la transition entre le milieu scolaire majoritaire et minoritaire à Edmonton va être beaucoup plus facile pour Pierre ça va être beaucoup plus facile et de venir en milieu minoritaire et également pour je dirais au niveau de la transition plus facile pour Benjamin parce qu'il va être entouré de cette communauté portugaise et ça va être important de pouvoir parler la langue de se retrouver et donc tous les deux vont vivre des expériences de racisme dans les écoles mais différemment mais ce sont des expériences de marginalisation qui sont vécues par ces deux jeunes et qui se retrouvent également dans certains dans certaines autres expériences de nos participants à Edmonton comme à Toronto et mais contre peut-être un petit point là-dessus contrairement à Benjamin par exemple qui disait que l'expérience qu'il a vécue de racisme c'est ce qu'il dit provenait surtout des élèves pour le parc pour Pierre cela vient autant des élèves à Montréal que du personnel puisqu'il va nommer clairement le personnel d'enseignants comme n'ayant pas assez de temps pour les élèves immigrants ne s'en préoccuper ou pas donc ce sentiment d'exclusion est davantage plus diffus pour Pierre enfin peut-être une distinction pour le dernier point c'est que Pierre va donc se trouver va partager va se trouver en milieu minoritaire francophone un réseau de pairs qui partagent des mêmes expériences noirs et immigrants alors j'ai dit plutôt que ça facilite l'intégration alors ce point-là n'est pas ne se retrouve pas par exemple dans le récit de Benjamin mais se retrouve dans le récit d'autres participants à Toronto donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur notre recherche et ces deux portraits et je tiens à nous excuser d'avoir pris autant de temps parce que finalement j'ai presque 28 minutes on a pris vraiment beaucoup de temps donc c'est quasiment une chance que les trois présentations ne soient pas au programme alors on peut je ne sais pas de quelle façon vous voulez procéder est-ce que la personne qui assiste et le deuxième présentateur ou non 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 c'est pas lui ah ok bon alors si vous avez des questions ça va nous faire plaisir de de vous répondre et si le les personnes qui posent les questions préfèrent les poser en anglais on peut répondre en anglais aussi si ça facilite les choses oui merci je vais ouvrir un moment pour poser des questions je ne sais pas si moi j'ai une question au moins à vous poser je ne sais pas si les personnes qui sont en train de nous entendre sont des questions sinon j'attends je vais poser la première question en fait je ne suis pas spécialiste en intégration scolaire pas du tout et la réalité que vous présentez je ne la connais pas du tout non plus j'habite dans 100 pays différents complètement différents et où les problèmes sont différents mais alors je vais poser surtout une question plus conceptuelle par rapport à quelque chose que je voulais connaître c'est que vous avez présenté à un moment presque au début de la présentation vous avez fait mention des rapports de force et vous avez cité je pense qu'on dit comme ça Bourdieu la question je vais essayer de formuler la question disons que de façon générale quand elle parle d'une culture n'importe quelle culture suppose des rapports de force même si c'est la culture originelle familiale de la personne et maintenant vous avez à ce moment là aussi nommé les rapports de force liés à l'intégration si vous pouvez vous vous raconter un peu plus sur ça sur ces mentions comment vous avez fait utiliser ces concepts à l'heure de votre recherche je ne sais pas c'est ça c'est la question que comme j'ai vu apparaître ça je pense à ça même dans la culture originale chacun les rapports de force existent ah oui quel rôle vous allez assigner je ne sais pas comment dire ça exactement en français au rapport de force dans l'intégration je pense je peux peut-être commencer à répondre je pense que c'est vrai vous avez raison de dire que dans n'importe il n'y a pas on a tendance à penser au groupe de façon très statique comme un groupe nous apparaît un groupe homogène mais en fait il y a de l'été progénité partout dans les groupes même au niveau des groupes dominants des rapports de force ça existe dans tous les groupes quand on regarde dans le cas de notre travail les minorités de langues officielles c'est très clair qu'au Canada l'anglais prédomine le français puis même au Québec même si Québec est une province où le français est la langue officielle et la langue publique il y a aussi des frictions de mort donc dans les fondements conceptuels du projet de faire référence à Bourdieu par rapport au rapport de force je pense que c'était c'était à mon point de vue c'était important de le faire parce que même si Bourdieu peut-être dans ses analyses du moins les analyses du début de sa carrière était plutôt assez statique assez rigide je pense qu'avec le tas il s'est un peu ramolli si je peux dire et son principe de base de voir finalement les pratiques sociales comme des pratiques impliquées dans des rapports de force ça demeure important de le considérer puis il y a Stuart Hall aussi qui travaille en anglais qui a vraiment développé par rapport à l'identité une conception qui tient compte aussi de ces rapports de force là mais pour revenir à Bourdieu je pense que puis on le voit très bien moi dans les huit jeunes que j'ai eus à Toronto sur les huit il y avait une jeune fille qui était qui était russe et les autres venaient soit du Brésil soit d'Afrique et jusqu'au niveau de leur processus de migration de leur trajectoire la jeune fille russe ses parents venaient d'un milieu diplomatique donc la réalité était tout à fait différente il y avait aussi certains autres jeunes qui venaient d'une réalité un peu comparable à celle de celle d'origine russe mais ce que je veux dire par là tous ces jeunes là n'arrivaient pas sur le même pied d'égalité au départ mais dans ce processus de migration là ils ont tous toutes les familles ont perdu de leur statut social et économique il n'y a personne qui est arrivé et a pu par exemple continuer à être pédiatre ou à être diplomate donc ça c'était quand même c'est pour ça que je dis que même si leurs origines sont différentes je pense que c'est important dans le processus d'inclusion de constater finalement que dans ces cas là ils ont perdu de leur statut puis je pense Marianne tu peux continuer là oui j'allais j'allais rajouter quelque chose enfin deux commentaires à ce que tu viens de dire Diane c'est par rapport aussi quand on parle des rapports différents c'est par rapport au rôle de l'école francophone en milieu minoritaire le rôle de l'école francophone en Ontario l'école minoritaire donc comme en Alberta et comme dans d'autres provinces le français est minoritaire c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes immigrants qui arrivent dans cette école quel que soit leur langue d'origine même s'ils sont francophones d'ailleurs soit l'école doit développer un sentiment d'appartenance à la francophonie doivent développer une identité francophone donc au sein même de cette école francophone il y a aussi des tensions qu'est-ce que ça veut dire qu'une identité francophone quand on vient par exemple quand on est un immigrant un jeune élève francophone d'Afrique ou d'ailleurs ou un jeune élève immigrant de France ou de Belgique etc donc le français est différent la culture la culture de ces pays est différente est totalement différente de la culture francophone donc au sein même de cette francophonie il y a des tensions au niveau de qu'est-ce que c'est qu'être francophone puisque les les nouveaux arrivants revendiquent une francophonie revendiquent leur francophonie mais pas la francophonie nécessairement torontoise ou la francophonie Edmontonienne d'accord donc il y a maintenant une francophonie qui est plurielle et qui veut se faire son qui veut se faire sa place un autre commentaire ça c'est davantage plus particulier par rapport aux participants à mes participants à Edmonton ce sont la plupart tous les participants proviennent de pays africains et donc ce sont ils ont un statut vraiment très différent puisque en milieu minoritaire ils sont à la fois francophones ils ont une triple une triple minorisation si vous préférez puisqu'ils sont francophones dans une province qui est anglophone ils sont immigrants deuxième degré de minorisation si vous préférez et le troisième niveau c'est que ce sont des minorités visibles donc ces trois dimensions qui sont intersectées il y a aussi des tensions des enjeux de pouvoir des rapports de pouvoir qui sont différents et peut-être je vais reprendre l'exemple de Pierre mais aussi d'autres participants qui ne se sentent pas nécessairement appartenir à cette francophonie Albertel qui certains veulent être certains sont veulent partir ce qui n'est pas le cas de Pierre je dois le dire puisque lui a décidé d'embrasser la francophonie et il est maintenant aux dernières nouvelles que j'ai reçues de sa part il est maintenant lui-même enseignant dans les écoles francophones donc il a choisi d'adopter cette francophonie et puis de la faire vivre au quotidien en tant qu'enseignant donc c'est les deux commentaires que je voulais faire le rapport majorité-minorité quand on est le rôle de l'école francophone qui est extrêmement important très différent du rôle de l'école au Québec par exemple et le fait que ces jeunes-là sont dans un rapport de triple minorisation et que tout le processus d'intégration s'organise autour de ce rapport également Merci Marianne Merci Diane J'ai encore en fait je ne sais pas si c'est une question mais j'ai repéré quelque chose très intéressant que vous venez de dire j'insiste que pas au niveau empirique parce que je ne connais pas la réalité mais liée à cette réalité-là mais c'était ça que même il y a un rapport de force même pour définir qu'est-ce que c'est d'être francophone ce n'est pas la même définition d'être francophone c'est intéressant j'ai repéré ça c'est très intéressant en fait que quand on s'identifie avec la francophonie étant donné qu'il y a d'autres qui le regardent et disent toi tu n'es pas francophone c'est très intéressant ça qu'il y a déjà même comme un titre qu'est-ce que c'est d'être francophone il y a tout un rapport de force c'est très intéressant Merci et ça c'est intéressant pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites je vais parler d'Elmonton mais c'est peut-être la même chose à Toronto les organisations en particulier les organisations africaines prennent beaucoup beaucoup de place maintenant pour redéfinir cette identité francophone de manière beaucoup plus inclusive qu'auparavant puisque les Albertans francophones ce sont des Albertains des Albertains qui sont là depuis très 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 longtemps et donc leur francophonie la culture est différente l'accent est très différent et donc c'est une francophonie j'allais dire un petit peu pas de manière très pésorative mais un petit peu tissée serrée et donc cette francophonie internationale qui arrive les oblige à se redéfinir eux-mêmes et on est dans ce processus ça m'a pris quelques années mais on est vraiment maintenant engagés dans un processus de redéfinition d'une identité francophone beaucoup plus inclusive et ça c'est juste peut-être juste pour terminer là-dessus en Ontario justement ça a toujours été un grand débat ce qui est francophone qui ne l'est pas et le gouvernement a pris la décision de définir les francophones comme étant ceux et celles qui utilisent le français qui parlent le français et ça fait encore il y a encore des frictions mais c'est disons on tente vers l'inclusion mais il reste que dans les rapports quotidiens ces rapports de force-là on peut on peut les voir on peut les constater aussi donc je vais terminer là-dessus parce qu'on ne peut pas prendre toute la journée c'est vraiment quand on creuse un peu on pense parfois le Canada c'est le Québec les francophones les anglophones dans le reste du pays mais c'est beaucoup plus complexe que ça même au Québec les relations comme je disais anglophones francophones et les allophones c'est-à-dire les gens d'origine immigrant c'est vraiment très complexe c'est pour ça qu'en tout cas moi dans mes travaux puis avec ce projet-là avec Marianne on a privilégié une approche qualitative de recherche on va être capable de voir ces nuances mais ça permet je pense qu'on ne l'a pas dit Diane mais c'est important ça donne une voix aux jeunes les grands qui sont souvent dont la voix est souvent absente dans les études sur la migration par exemple donc il y a une question d'empowerment des jeunes qui est très importante merci Maria merci Diane si vous ne voulez pas ajouter quelque chose d'autre je propose de fermer ici la table merci beaucoup parfait merci beaucoup de nous avoir écouté et merci à Christian qui était là tout tranquille mais merci de votre présence aussi alors au revoir merci au revoir merci beaucoup au revoir